Bien bonjour, donc un nouveau numéro de Web&U de l'Académie de Rennes qui aujourd'hui est consacrée à Learning House. Je commence par me présenter, Philippe Bernier, formateur présentiste, enseignant de technologie et également animateur d'un coopératif pédagogique numérique du département d'Ille-et-Vilège. Donc ce Web&U va durer environ 30 minutes. Dans un premier temps, je vais présenter Learning House et puis ensuite il y aura un petit temps pour des questions. A l'issue de ce Web&U, vous pourrez toujours aller sur le forum des Web&U et poser toutes les questions que vous avez envie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Learning Apps. Donc, Learning Apps, c'est tout d'abord, on peut dire un site gratuit qui a une application Web2 qui a été développée par l'université de Berne en Suisse depuis 2009. Donc, ça fait quand même quelques années. Le principe, c'est que c'est quelque chose qui est complètement gratuit et il est disponible en différentes langues et également il propose un grand nombre d'exercices interactifs. Donc, on va découvrir aujourd'hui Learning Apps. Alors, également, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces exercices, on peut bien sûr les consulter, on peut les créer et puis ces exercices sont également intégrables dans un site Web, dans un blog et également dans Moodle. On peut distinguer trois niveaux d'utilisation. Premier niveau, c'est utiliser une application. On parle d'appli dans Learning Apps. Utiliser l'application qui a été créée. Ces applications, parfois, ont été créées par des enseignants, mais parfois aussi par des élèves. Donc, il est quand même parfois prudent de regarder si l'exercice interactif ne comporte pas d'erreur. Deuxième niveau, c'est créer une application. Et on verra qu'il y a deux méthodes. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on crée une application, on peut partir d'une application existante et en faire une copie ou bien créer une application complètement nouvelle. Troisième niveau, c'est la création d'un compte qui va permettre à l'enseignant de créer des classes et d'y inscrire ses élèves et de proposer à ses élèves un parcours, des exercices et de faire un suivi du travail de ses élèves. Donc, on va commencer par utiliser l'application. Vous voyez ici cette interface. Ce qui est bien, dans un premier temps, c'est de mettre la langue, mettre en français. Alors, vous le verrez, lorsqu'on va parcourir un petit peu Learning Apps, que la plupart du temps, c'est traduit, mais il y a des choses qui ne sont pas traduites. Voilà. Donc, il faut faire avec. Alors, il y a une petite fenêtre pour chercher. C'est cet endroit-là. On peut également parcourir des applications. On peut créer une application. On peut accéder ici. Donc, vous voyez, j'accède à mes classes parce que je suis connecté. Voilà. Alors là, je vais, pour ma démonstration, je vais rechercher une application avec le mot clé V éolienne. Alors, donc, vous voyez, il y a des réponses qui apparaissent. Il n'y en a pas tant que ça pour ce mot clé, mais pour d'autres mots clés, il y en a pas mal. Voilà. On peut appliquer des filtres. Donc, ici, j'aurais pu appliquer un filtre lié à la discipline, à la science physique. Donc, on va voir un petit peu, voilà. Il y a une application qui apparaît. J'aurais pu également appliquer un filtre concernant tout le niveau. Par exemple, ici, alors, on parle de niveau primaire, de formation et perfectionnement professionnel, parce que ce sont des niveaux correspondant à l'enseignement suisse. Donc, si vous cherchez quelque chose qui va du niveau primaire au niveau secondaire 2, ça veut dire, bon, c'est l'enseignement primaire en France jusqu'à la fin du lycée. Alors, ce n'est pas cette application-là. Je vais retourner en arrière et je vais faire enlever mon filtre. Alors, alors, toutes les catégories, voilà. C'est peut-être celle-ci. Je ne sais rien plus. On va tester. C'est celle-ci. Voilà. C'est pas celle-ci. Ah, dommage. Voilà, je reviens en arrière. C'est celle-ci, pardon. Voilà. Donc, lorsque l'application choisie apparaît, donc, il y a une première fenêtre également et qui est la consigne sur la tâche à effectuer. Donc, là, ce qui est demandé, il s'agit de placer les noms des différentes parties de l'éolienne. Vous voyez, donc, ici, on a une éolienne qui est schématisée, quelques boutons. Et quand on va cliquer sur les boutons, les épingles, on va pouvoir, donc, associer l'étiquette à l'épingle. On peut procéder à la suite. Donc, la pâle, ici. Voilà. Et déjà, on peut vérifier. Et là, pour le moment, c'est bon. Alors, je vais montrer, par exemple, ici, je vais mettre une réponse fausse et je vais, voilà, employer. Ah, mes deux premières réponses étaient bonnes. Ma troisième n'est pas bonne. Et là, le fait de cliquer sur le bouton vérifier m'indique que ma réponse n'est pas bonne. Alors, donc, voilà, l'utilisation d'une application est relativement simple. Cette application, vous la trouvez intéressante ou vous trouvez qu'elle a été bien conçue, qu'elle ne comporte pas d'erreur. Vous pouvez l'enregistrer sur votre compte personnel en cliquant sur « Enregistrer dans mes applications ». Bien sûr, s'il n'y a pas de « Créer de compte préalablement », ça ne pourra pas se faire. Vous voyez, elle est apparue ici. Je vais revenir en arrière sur mon application. Et on va regarder un petit peu ce qui est disponible en bas, en bas de cet écran. Donc, ce qui est disponible, il y a un lien, un lien hypertexte, il y a un lien qui emmène vers une vue en plein écran. Il y a également le code d'intégration. Et il y a quelque chose qui va nous intéresser, c'est un lien vers ce code. Alors, il y a également, et ça c'est pas mal aussi, un QR code. Et si vous scannez ce QR code avec une application de QR code depuis une tablette à smartphone, vous allez directement aller sur cet exercice interactif. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on a, lorsqu'on veut intégrer un exercice interactif, par exemple, dans un espace modulaire. Moi, je vais faire uniquement une petite démonstration de comment ça se passe lorsqu'on fait une intégration dans un espace modulaire. Si vous choisissez un autre outil, ça pourra également se faire de la même manière. Première méthode d'intégration que je vous montre ici. Donc là, dans mon espace modulaire, je crée une étiquette comme ceci. Alors, et, donc, l'étiquette, voilà, va comporter un peu, un peu de texte. Alors, en attendant, je vais récupérer mon, mon, comment, mon code d'intégration, voilà, ici. Je vais mettre un peu de texte ici, et puis, je vais passer en mode HTML et je vais rajouter mon code d'intégration. Donc, je vais mettre un peu de texte ici, voilà, et je vais enregistrer. Bon, ça donne ceci, hein. Alors, l'avantage de cette possibilité, la première, c'est que l'exercice interactif est tout de suite visible dans la page modulaire. Et on peut tout de suite l'exécuter. C'est assez simple. La deuxième méthode, alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça nous prend un peu plus de temps, hein. Il s'agit de, d'insérer un lien, un lien vers l'activité. Donc, vous avez vu tout à l'heure que, en bas, je pouvais ici copier ce lien. La, la troisième méthode, il va s'agir de, d'insérer un paquet SCORM. SCORM, c'est un, alors, en résumé, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une manière où c'est un, c'est un, c'est un code, comment dire, qui va permettre de récupérer l'ensemble, l'ensemble de l'activité, l'ensemble de l'exercice interactif et de pouvoir l'intégrer directement dans, dans le modèle. Donc, je vais cliquer sur SCORM. Et là, je vais enregistrer le fichier. Je vais, euh, aller dans, dans mon espace de cours Moodle. Et je vais aller sur mon, ma zone de téléchargement. Voilà. Je vais aller sur le téléchargement. Et donc, euh, tout simplement, je vais, euh, récupérer, donc c'est ici, hein. Je récupère mon, mon fichier SCORM, et je vais le glisser, euh, dans mon espace de cours. Un peu, on va faire ça délicatement. Si ça va bien. C'était sur l'autre page. Voilà. Vous voyez, je glisse ici, ajouter ici un ou des fichiers. Et là, un message apparaît que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux faire avec ce fichier SCORM, je vais choisir de, d'ajouter un pack de tâche SCORM. Là, je vais le faire déposer. Et si on peut le renommer. Vous voyez, l'avantage, vous allez le voir, je vais entrer, c'est que ma, ma largeur disponible, euh, est plus importante pour, euh, pour effectuer l'exercice. Voilà. Euh, le, le seul inconvénient peut-être de, de, d'intégrer un, un pack de tâche SCORM. d'intégrer un exercice comme on a vu tout à l'heure avec, euh, le code intégration, c'est que, euh, on ne peut pas voir, euh, ce que font les élèves. Et, euh, on verra tout à l'heure que, euh, euh, le troisième niveau qui consiste à créer un compte sur, euh, sur, euh, sur Learning Apps et, euh, à y, euh, inscrire ses classes et ses élèves, euh, euh, va le permettre. Alors, on va passer, euh, à la deuxième, euh, à la deuxième, euh, au deuxième niveau, hein, donc, il s'agit de créer une application. Alors, je vais faire une recherche différente, énergie renouvelable. Alors, on va prendre, euh, voilà. On va prendre, donc, un résultat de, de, de la recherche, hein. On va prendre celui-ci, par exemple, « Vocabulaire sur les énergies ». Alors, ici, donc, il va s'agir de, de, de compléter une grille de mots croisés à l'aide de définition. Donc, on ne va pas faire cet exercice, bien sûr, hein, mais, euh, donc, euh, euh, donc, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que je peux créer une application similaire. Voilà. Et donc, là, quand je choisis de créer une application similaire, j'arrive au formulaire qui va me permettre, euh, qui va me permettre de modifier, ici, le, la grille de mots croisés. Donc, euh, vous voyez, on a, euh, les, euh, les mots, euh, à trouver, et les, euh, la question qui est posée, et, euh, et la solution. Et éventuellement, donc, vous voyez que je peux ajouter un élément. Donc, une fois qu'on a, qu'on a modifié son, son, son exercice, hein, donc, on affiche un aperçu, bon, j'ai rien fait, bien sûr, euh, je peux, l'enregistrer, euh, euh, dans, euh, dans mon espace. Alors, euh, on va, euh, voir, maintenant, comment on crée une application. Donc, on va cliquer sur créer une application. Donc, on va choisir, alors, vous voyez qu'il y a une variété très importante d'exercices interactifs, et tout est bien documenté, tout est bien expliqué. Et si vous allez sur YouTube, ou si vous allez sur les documents que j'ai mis à disposition dans l'espace documentaire, vous allez retrouver des tutoriels qui sont vraiment très, très bien. Donc, on va prendre un exemple ici, donc, euh, je veux classer sur un axe. Euh, alors, j'ai des exemples à, à ma disposition que je peux consulter pour voir un petit peu comment ça se présente. Ici, vous voyez que ce n'est pas traduit. Je vais créer une nouvelle application. Euh, je vais mettre un titre, euh, rapide, idée, prototype, euh, je vais mettre une consigne, un peu, je vais mettre ici, c'est un exercice, sur, euh, classer, euh, classer dans l'ordre. Je vais mettre, je vais mettre ça sous forme de texte, alors, hop, idée, je vais mettre un numéro ici, l'idée, c'est, euh, voilà, je vais mettre besoin plutôt, voilà, voilà, je vais faire ajouter un élément, je vais faire, euh, cahier des charges, je vais mettre ça, hop, euh, c'était parce que je voulais faire, pardon, ajouter un élément, voilà. texte, voilà, cahier des charges, je vais mettre ça en 2, et puis je vais, euh, je vais mettre, euh, les conquis ici, en 3, ok, je vais mettre en 3, et on va s'arrêter là, et puis on va afficher l'aperçu, donc ça permet tout de suite de voir si ça fonctionne, on va tout de suite pouvoir tester, voilà, donc ça c'est la consigne, euh, euh, alors, j'ai oublié quelque chose, euh, tout à l'heure, besoin, oui, je vais, euh, je vais, euh, je vais laisser cette démon, qui ne fonctionne pas, désolé, et euh, on va, euh, passer donc à la 3ème fonction, 3ème niveau, hein, qui est la création d'un compte, hein, la création d'un compte, hein, et la création d'un compte est relativement facile, à, 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 Donc, lorsqu'on a créé un compte, donc vous voyez ici, je peux créer une classe. Dans cette classe, je peux inscrire des étudiants, des comptes étudiants. Je peux donc importer. Je peux les créer manuellement, bien sûr. Mais aussi, je peux importer. Je peux importer, vous voyez, à partir d'un fichier CSV avec les champs à définir. Donc, une fois que j'ai créé mon dossier de classe, par exemple ici, la classe de 4e, j'ai affecté des activités. Et je peux, alors là, c'est un travail que j'ai donné récemment. Et donc là, je peux voir qu'il y a une élève qui est allée sur le travail à faire. Et je vois, il y avait 4 exercices à faire. Et je vois quels sont les exercices qui y sont faits. Voilà, donc j'ai rapidement fait le tout, même si tout n'a pas fonctionné de manière suffisante. Et donc voilà, il me reste un peu de temps pour éventuellement aborder une partie question. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. D'accord. Quels sont les grignons ? Je ne sais pas. Alors, donc si vous avez des questions, je viens y répondre. Je n'ai pas la réponse à la question que pose Luc, si on peut imprimer les résultats des élèves. Je n'ai pas testé cette fonction. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tous les formats d'images du web sont compatibles. PNG, GIF et JPEG. Et les tailles, moi, c'est comme n'importe quelle application web 2. Moi, je vous recommande quand même de faire attention à la taille des images ou des vidéos qu'on utilise. Nos appareils numériques, les smartphones, les tablettes nous permettent de prendre des photos en HD. Mais bon, évidemment, ça va avoir un effet. Si on prend du HD, ça va avoir un effet sur la fluidité lorsqu'on va vouloir utiliser ces exercices interactifs. Alors, Luc qui pose la question, on peut utiliser des vidéos et les intégrer. Des limites, des liens à YouTube, par exemple. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de limites. Donc, on peut, avec ce type d'exercice qui est connu par ailleurs, comme l'exercice Headpuzzle. Peut-être que ce Headpuzzle a plus de fonctions. Mais l'exercice interactif qui permet d'utiliser la vidéo avec Donnie Naps fonctionne assez bien. On peut y associer des questions. On peut même, également, associer d'autres exercices interactifs à celui-ci. D'autres questions ? As-tu laissé de... Oui, alors, l'expérience que j'ai eue remonte à 2-3 ans. En fait, il s'agissait d'un travail entre le français et la technologie. Donc, des élèves d'un dispositif un petit peu en difficulté en 6e. Donc, à l'issue d'une séquence, l'enseignant de français avait demandé à ses élèves de créer des exercices interactifs. Donc, ils avaient mis en forme en français. Et puis, en technologie, on avait saisi ces exercices interactifs. Et ensuite, on les avait mis à la disposition dans un espace Moodle et qui a été rendu disponible pour l'ensemble des élèves de 6e. Par ailleurs, j'ai eu une autre expérience également. Donc, en technologie, pour faire un bilan de séquences, pour vérifier des acquisitions, j'aurais demandé de créer des exercices interactifs. Et c'est vraiment une activité qui a bien fonctionné. Est-ce qu'il est nécessaire de faire des sauvegardes des applications ? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de nécessité de sauvegarder. C'est fait par Learning Apps. Comment intégrer une Learning Apps sur un blog standard, un blogueur ou un blogueur ? À mon avis, il faut récupérer le code d'intégration, ce qu'on appelle un frame, et puis on va l'intégrer dans un blogueur ou un blogueur. Enfin, ça doit fonctionner. C'est vrai que je n'ai pas testé cette fonction, mais pour moi, ça doit fonctionner sans difficulté. Autre question ? Alors, non, c'est tout. D'accord. D'accord. Juste, alors, tout à l'heure, je cherchais des tutos sur Internet, et je suis arrivé sur YouTube, et j'ai trouvé un tuto fait par des élèves, à mon avis du primaire, et qui expliquaient de façon très simple comment faire avec Learning Apps. Donc, il se créait des petits jeux, parce qu'il y a aussi cette possibilité dans Learning Apps de créer des exercices interactifs qui sont jouables à plusieurs. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'exercice interactif de course de chauveau. Voilà. Je vais terminer par là. Merci. Ah oui, j'ai oublié, peut-être, je peux annoncer, le prochain webinaire, qui sera consacré à Peurtreize, et qui aura lieu le 27 avril, à 16 avril. Voilà. Merci. Merci.